Bonjour, Nathalie Dibéla, toiletteuse à la Vallée du Var. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va se faire un stage de perfectionnement sur plein de poils différents. Alors, on va avoir... Je vous pique la GoPro. Salut ! On va avoir du poil, un peu les nœuds par là. Salut ! Ici, on a un petit béchon maltais avec un poil qui marque, c'est trucule. Ici, on a un labri avec un poil, oh my god, comment dire, on va pouvoir travailler. Oh, toi, t'es mignon, dis donc, dis donc. Mais t'es jeune, t'es un bébé, non ? Il a 11 ans. Oh, c'est un papy bébé ! Oh, ben oui, alors ! Et on a du poil cheveux. Bonjour, bébé York. Donc, voilà, c'est cool. Donc, on va pouvoir voir les différentes techniques s'ils au peignent sur les chiens qu'on a ici. On va commencer par... Prends-moi la vidéo, doudou ! Par du dessin. Alors, j'ai mis mes feutres. Attends. Donc, comme on va voir les deux techniques, enfin, les deux poils différents, donc je vais vous montrer les deux techniques. Je vais vous faire mes super dessins d'enfant. Alors, un chien. Hop, 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 là. Et un deuxième chien. Ah, ouais, mais c'est une du dessin, hein. Hop, là. Donc, là, on va l'appeler... Ah, c'est des chiens, ça ? Ouais, poils cheveux et... Ah, d'accord. Poils laineux. Je vois que t'es beau, on est ici. Oui, moi, je fais que des schémas. Ceux qui ont l'habitude d'être en formation avec moi, ils aiment bien mes schémas d'enfants. Ils connaissent. Sur le poil cheveux. On va commencer, donc on va travailler toujours dans le sens du poil. Pourquoi ? Cheveux. Cheveux. Pourquoi j'arrête de parler, en fait, avant je disais York, Shih Tzu. Pourquoi j'arrête de parler par race de chien, mais maintenant je parle par texture de poils. Parce qu'ils ont tous des textures différentes, même si c'est d'ailleurs. Exactement. Tu vas avoir, par exemple, sur du York, du poil cheveux ou du poil laineux. Sur du Shih Tzu, on a, par exemple, la noisette. On est sur un poil un peu plus fin que sur, comment il s'appelle ? Guinness. Guinness, qui a un poil un peu plus épais. Le Guinness des records. Oui, c'est le Guinness des records. Donc, en fait, du coup, on va pouvoir travailler différemment en fonction de la texture du poil et pas en fonction de la race. Comme ça, vous savez, quand vous prenez un chien, c'est pas forcément un York qui sera en poils cheveux, donc avec cette technique, mais c'est la texture du poil qui va vous dire quelle technique utiliser. Tout va bien ? Donc, on part sur du poil cheveux. C'est trop bien écrit. Regardez, il manque des lettres. C'est pas grave. Cheveux. C'est le poil. Cheveux. OK ? C'est pas le schnoff, c'est le cheveux. C'est le cheveux. OK ? Vous êtes sûres que c'est pas vous, d'Alsace ? Eh non, c'est même pas vrai. Moi, je suis du Sud, mais j'ai pas trop l'accent. Je parle comme ça, ça va. Les chers, on mange les lettres. Hein ? On mange les lettres en Bretagne. Bon, ben voilà. Bienvenue en Bretagne chez les cheveux. C'est les cheveux. C'est les cheveux. Donc, je commence par mon tour de pâte. Toujours. Pourquoi je commence par mon tour de pâte ? Qui est la question ? Exactement. En fait, mon poil va s'allonger. Je sais pas quelle est la hauteur de ma pâte. Si je définis pas mon cube de travail, dans quoi je vais rentrer mon chien, je vais pas avoir les délimitations. Je vais me lancer dans un boulet, au final. Dans un boulet. Dans un boulot. Et au final, je vais me retrouver à faire un boulet. En me disant, ben non, finalement, j'aurais pu laisser un peu plus de longueur de pâte et je reprends toute ma coupe. Le but du jeu, c'est de travailler avec une méthodologie. Toujours démarrer, commencer, toujours suivre la même chose. En fait, on fait un côté, on fait l'autre côté, c'est terminé. On passe aux finitions, c'est fini. On passe pas trois heures à faire une coute. C'est méthodique. Tout va bien ? Donc, tour de pâte. Ensuite, hygiène. Ensuite, j'ai mon point zéro. C'est toujours le point le plus court sur mon chien. C'est l'insertion de queue. Que ce soit un caniche, que ce soit un bichon, que ce soit même un bichon en américain, un bichon coupe américaine sur un fusée. Même le labré. Tu verras pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu fais toujours une sortie d'encolure. Donc, c'est ton point le plus court. Tu n'as pas de coute, là-bas. Mais tu as une insertion de queue quand même. Tu as un mini-queu. Tu as un mini-queu. Tu fais qui ? Mini-queu. Ici, c'est ton point le plus court. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas monter et là, tu vas faire une sortie d'encolure toujours. Tu vas garder de la hauteur. Même sur un Westy, même sur un York, où tu vas venir vraiment sortir la tête de ton corps, tu as toujours une légère sortie d'encolure. Ton point de sortie d'encolure, il est toujours un peu plus haut que ton point d'attache de queue. Même sur un Shih Tzu qui est en queue plus haut. C'est évident d'avoir un bourré de crème ici. Quand il y a un mouvement, ça pue. C'est évident d'avoir une petite de queue. Ensuite, je vais venir taper mon angulation. OK ? L'angulation, je la faire toujours au niveau de l'hygiène. Je suis consciente que l'angle angulation se situe derrière le genou, sur la trisque. Quand on prend ton chien, l'angle, il est là, au niveau du genou, quand on fait la symétrie. On va taper ici, parce qu'après, tu la creuses. Si tu viens la taper là et que tu la creuses, tu vas avoir une angulation basse et tu vas avoir ton cul plus bas. Si tu la tapes au niveau de l'hygiène et qu'après, tu la creuses, tu verras, ça passe très bien. Ça va passer toute seule, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je viens creuser mon angulation au niveau de l'hygiène pour venir la travailler après jusqu'à la pointe de mon jambe. Ensuite, je pars de l'avant vers l'arrière. Hop ! Sur du poil cheveux. Donc, je vais vous montrer de toute façon la technique s'isopée à chaque fois. On part de l'avant vers l'arrière. Pourquoi ? Pour ne pas laisser de traces. Oui, pour ne pas marquer le poil. Comme c'est un poil cheveux, c'est un poil qui est fin, c'est un poil qui marque. On travaille de l'avant vers l'arrière et on garde ce côté naturel. On n'a pas de volume dans tous les cas, parce que c'est un poil qui est tombant, qui est tournant. Donc, on n'a pas de volume. Donc, on ne peut pas chercher à créer du volume sur un poil qui, dans tous les cas, n'en produira pas. Donc, on risque de garder effectivement les marques. Contrairement à un poil léneau, on va travailler dans le volume. Parce qu'en fait, derrière, il y a un poil qui est en volume. Donc, on va conserver, on va essayer de garder ça, de donner du volume sur le poil. Donc, poil cheveux. Donc, on a dit, le petit 2. Oh, si je mettais du vert. Voilà. Petit 1, petit 2. Et après, on est là. Petit 3, 4, 5. L'épilogue. Hop. Quand on vient travailler de l'arrière et l'avant, on fait court. Laser. J'imagine que mon chien, il passe dans du laser. Comme je vous ai expliqué hier, je ne vais pas vous en faire des dents. Comme je vous ai dit. Oh, t'es déçue. Oh, oh, oh. Le terrier, quand il va marcher, on poit le cheveu. Alors, on va partir sur du terrier. En fait, c'est de l'avant, le droit. Au niveau de l'avant, au niveau de l'arrière, c'est pareil. Un Westie, un York. En fait, ça marche, c'est très, ça ondule pas. OK ? Donc, du coup, on ne va pas garder de volume à l'arrière. On ne va pas chercher à allonger son chien. On ne va pas chercher à créer des trucs parce que ça va être rigueux. C'est le costume qui ne lui va pas. Donc, on fait court. On fait court. Devant, derrière. Et en fait, on rentre son chien dans un petit cul. OK ? Donc, voilà, le chien est terminé. Merci. On verra après l'intérieur des pattes, exactement comment on les travaille. Je vous montrerai comment on soulève son poil, comment on coupe droit. Pareil, en fait, pour définir à chaque fois des petits canons. Tac, tac, tac. Et ici, quand on garde la robe, on la met bien droite, bien nette. Et on va venir chercher, creuser ici pour pouvoir sortir la patte, comme sur les Westies. Et garder que la jute à l'intérieur. D'accord. C'est pareil, quand il marche, ça va donner. On va voir vraiment cet effet. Au niveau de la tête, les regards, ce n'est pas les terriers. Pourtant, ils ont pareil la jupe. À l'intérieur, oui. C'est pareil, le coca. Alors, le coca, en plus, c'est qu'ici, tu ne vas garder vraiment qu'une cravate. À l'inverse du terrain, aussi, tu fais très plat. Et en fait, à partir des deux ronds de devant, hop, tu gardes juste entre les deux. Mais tu ne le sais pas. À l'époque, quand on faisait du Westie, je l'appelle toujours la couverture sur le dos du cheval. Il y a 20 ans en arrière, quand on faisait du Westie, on était comme si on avait mis une couverture sur un dos de cheval. On cachait tout. C'est la new look, quoi. On cachait le chien dessous. On ne montrait rien du tout. Et maintenant, en fait, il y a quelques années, on a un peu modifié les standards. C'est pour ça que c'est bien de faire des stages de perfectionnement. Parce que du coup, on évolue, on regarde les standards différemment. Et c'est vrai que sur le Westie, on va venir chercher les épaules très courtes, les cuisses très plates, en fait, très pleins, avec la jupe cercle. Mais c'est plus laser partout. Et quand on regarde son chien de face, en fait, on a deux petits canons. C'est séparé. On vient chercher la robe là et on garde juste, effectivement, une robe qui part de là, tac, qui vient traverser quand on regarde après son chien de profil, qui remet là et on le garde un peu sur la planche de j'ai. Ok ? On prend une formation. On arrête le direct. Ok, quoi ? On arrête le direct. On va juste faire le poil laineux et après, on arrêtera le direct parce que du coup, ce sera sur la chaîne YouTube. Donc, sur le poil laineux, on va venir travailler dans le même ordre. Tour de patte. Angulation au niveau du bien. Point zéro. Toujours le point le plus court. Et en fait, on va venir travailler à contre-sens. Pour donner ce fameux volume. Je commence un côté, je commence l'autre côté et je termine par ma ligne de dos. D'accord ? Et ici, en fait, on va venir chercher l'angulation. On va venir travailler là. Plus on va venir s'insérer ici, court, court, plus on va pouvoir se permettre de garder ici un volume sur l'arrière sans trop allonger le chien. Plus vous allez venir taper là, et plus vous aurez l'impression de garder du poil. Plus vous allez garder de longueur ici, et plus vous allez vous dire, on verra sur ton chien. Plus vous allez vous dire, ah ouais, mais je ne veux pas faire de fesse. Comme sur le caniche, tu sais, tu fais ton insertion de pépote, plus tu as l'impression que tu as de la fesse. Tu comprends ce que je veux dire. Et là, c'est pareil. Et tu vas venir ici, court, puis du coup, tu auras toute cette partie-là à retravailler dans ton organisation. Tu auras l'impression que tu auras de la fesse. Et tu auras quasiment rien de poil. C'est un effet d'optique. C'est juste que tu déplaces au niveau d'optique, ton insertion de pépote. Enfin, tu la remontes au plus haut ici. Voilà. On va voir après les têtes. Je vous reprendrai des schémas pour les têtes. Donc, pour le direct, je vous dis merci d'avoir suivi. On se retrouve sur la chaîne YouTube, sur le montage de la vidéo très prochainement. Salut. Donc, alors, on va commencer. Je penche ma tête et après, on se met en route. Non, mais j'adore. Moi, je vois que... Vous comprenez, hein ? Ça n'empêche pas que... Un tiers d'oreille. Le tiers d'oreille. Le but du jeu, ce n'est pas de savoir, là, dessiner pour faire des dessins de malade. C'est grand mal. Comme je le dis, je suis à Nath Dibella. Je n'ai pas la prétention d'être copie d'un tel en dessin. Je fais un tiers d'oreille. Je vais venir chercher très court. Ici, tac, tac. Alors, vous pouvez retrouver, pareil, sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé à travailler sur les schémas, mais vraiment mieux travaillé que ça. Donc, sur l'onglet communauté, vous avez les schémas du poil cheveux, de la tête et tout. C'est super bien dessiné. C'est pas à l'ordinateur. Donc, c'est des schémas, mais encore mieux fait que les biens. Donc là, en fait, je viens tirer sur... Comme si je venais monter un petit coup de tout, là, en plein milieu. D'accord ? Cette mèche qui est là, entre mes deux yeux. Tu vois, quand tu mets le petit nœud, là ? Voilà. Et là, je viens tirer à mon tiers d'oreille que j'ai coupé au préalable. Donc, j'ai toute cette partie-là qui est coupée. Ici, je vais essayer de... Enfin, je vais faire ma frange, la plaque, la symétrie que j'ai ici. Je la reporte en dessous. Là. Ensuite, je viens raccorder. Là. Cette partie qui est là, il a tendance à retomber sur les côtés et qui fait lourd sur votre chien. Voilà. Alors là, c'est cette partie-là, en fait, qu'on remonte. Et que chez nous, on appelle le soleil. Oui. Même sur les poils cheveux ? Même sur les poils cheveux. Cette partie-là, quand on remonte, c'est qu'on travaille et qu'on fait le poil soleil. Et ensuite, ici, on coupe en deux, au niveau des baguines qu'on a de chaque côté. Je récupère le poil que j'ai là. Je l'emmène sur l'avant. Et je coupe. Le poil, il va se replacer tout seul et ça va faire tourner. Pourquoi ? Les poils qui sont placés comme ça. Et je ramène tout vers l'avant et que je crée une ligne. C'est de la géométrie. Mon poing qui a été coupé sur ma ligne est de là. Quand il va se replacer naturellement, il va se replacer mon endroit, mais tout court. Donc tout mon arrondi, déjà existant sur mon chien, puisque le poil, il est déjà implanté. Je vais vous le défendre dessus. Il est déjà implanté, en fait. Je prends mon poil, je le ramène là. Je coupe en deux. Quand il va revenir sur le côté, il va se passer quoi ? Juste que c'est replacer au même endroit. Donc l'arrondi naturel se revenait. Et mon poil est juste pour les couper. C'est good ? C'est compris tout le monde ? C'était assez clair ? Et bien c'est cool. Et bien du coup, on fait la même chose après. Sur une tête oreille tombante. Alors là, on va ressembler à un éléphant. T'es mignon. Et en fait, on va voir la même chose. Sauf que... Là, c'est ma poil aussi. Les oreilles, je viens les travailler comme je veux. Si je veux des oreilles carrées. Si je veux des oreilles au cuir. Si je veux des oreilles complètement rasées. Ça, on les travaille après. La symétrie que j'ai ici, je la reporte là. Mes oreilles, je les soulève. Je viens arrondir de chaque côté. La partie que j'ai ici, je viens la travailler en avant. Comme on travaillera comme ça, on travaille cette partie de la même manière. Et bien évidemment, mon corps et le collègue. Et pareil pour là. Après, si on veut travailler un donut, je vous montrerai. C'est différent en fait. Il faut venir chercher le volume. Donc pour pouvoir provoquer un volume à l'avant, pour retirer du volume à l'arrière. Pareil, c'est un effet d'optique. C'est pas je raccourcis mon donut, comme hier j'ai vu en fait, où j'essaye de raccourcir un maximum de donut pour que ça soit fait. Non. C'est que je viens éviter, retirer du volume à l'arrière pour créer cette impression en fait de perspective et du coup de volume sur l'avant. Et le donut se travaille toujours en trois volumes. En fait, on a la partie du coup ici qui est super courte. Ici, vous avez les yeux. Et en fait, ici, il faut garder un maximum pour pouvoir venir travailler là. Il ne faut pas dégager les yeux. En fait, c'est cette partie-là, ici, qu'on a tendance à trop dégager. Donc on a la tête du chien. Et en fait, ça se fait partout. Et non. Et en fait, on vient retirer tout le sujet ici pour pouvoir mettre en avant uniquement cette partie-là. Il est en blanche. Il fait le donut. Et on vient travailler les poils qu'on a ici. Et qu'on a ici. Parce que si c'est des poils de la babine retombent dessus. Donc le fait de fermer les yeux et de toucher son chien, ça nous permet de ne pas être mis en porte-à-faux par nos yeux. D'accord ? Donc ce côté visuel des poils qui nous cachent certaines parties du chien. En fait, le fait de le toucher, on sent le chien. Donc on sent que ta chienne, par exemple, elle est un peu longue. Qu'effectivement, elle est assez osseuse. Elle est boussée au niveau du dos. Tu vois ? Et donc tu touches. Ce n'est pas une chienne qui est haute sur patte. C'est une chienne qui, après, elle est correcte par rapport à sa taille. Au niveau des angulations, on a quand même des angulations arrière. On a une petite poitrine. Elle n'est pas très développée. Donc en fait, mis à part que ta chienne, elle est un peu boussée et un peu longue, elle est bien. Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas maître. Elle est bien. Donc là, tu te dis comment, vu que j'ai touché mon chien et que du coup, je connais ses défauts, quelle longueur je vais pouvoir faire pour éviter de faire ressortir ces défauts-là. D'accord ? Donc toi, tu vas te dire, je ne vais peut-être pas faire trop court parce que ça va la maigrir. On va avoir ce côté-là. Tu risques de voir ça. Je ne l'ai jamais fait trop court pour ne pas non plus caisser. Tu la renais sur pâte, etc. Et pareil, au niveau de ton arrière, tu te dis, je vais pouvoir enlever les cuisses parce que j'ai quand même du volume. D'accord ? Et voilà. Donc là, on peut partir. On peut la faire certainement, mais comme tu disais, plus court au niveau des fesses. Et au niveau de l'avant. Au niveau de l'avant pour rétrécir. Voilà. Parce qu'elle est un peu longue. Si on part sur lui, là, je fais la même chose. Je ferme mes yeux. Je touche mon chien. Et là, je me dis, je n'ai pas vraiment de défauts par an. J'ai un chien qui découde un peu. Donc, je sens les côtes qui sortent. Donc, je vais aller éviter de faire des pantalons trop étroits parce que sinon, on va accentuer ce défaut-là. Après, il est rond. Il est dans la rondeur. On a des jolies angulations arrière. C'est un bichon maltais. Donc, derrière, on n'est pas une caniche. On n'a pas des sorties d'encolure de malade. Donc là, on se dit, tiens, je vais la travailler en boule. Je vais faire une petite boule parce que je vais garder ce côté-là où le chien, il est tout en rondeur. Il n'est pas très haut sur pattes. Après, on se focalise sur la race. On n'est pas en train de dire, je fais un grand caniche. Rien à voir. C'est par rapport au chien. Donc là, tu peux te dire, je vais garder, je ne sais pas moi, un centimètre et demi partout. Et je vais travailler sur une petite boule. Et je vais faire en sorte d'avoir une petite boule. Si je me fie à la morphologie du chien. On n'est pas là en train de se dire, ah oui, mais le client m'a demandé. Non, là, on est vraiment en train de regarder comment je peux adapter la coupe que je peux adapter pour sublimer le chien. N'oubliez pas que le premier travail du toiletteur, c'est sublimer le chien. Comme le premier travail d'un coiffeur, c'est de sublimer nos têtes. C'est notre travail premier. Sans dire, le client souhaite ceci. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en deuxième temps. Donc, un peu comme un visagiste qu'on va consulter en disant, voilà, par rapport à ma morphologie, qu'est-ce que vous me conseillez ? Un carré, des cheveux longs, des mèches, du plus clair, du plus foncé, du froid, du chaud. Nous, en fait, on a cette même approche. Et il faut vraiment qu'on continue à mettre ça. Et qu'on développe ça et qu'on enlève ce côté de les toiletteurs sont des tondeurs de chiens. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Et plus on va accentuer là-dedans et plus, effectivement, on va ouvrir les gens à ça en leur disant, par rapport à la morphologie de votre chien, quand je touche, je verrai ça et ça. En entendant ce qu'ils nous disent aussi, j'ai quand même du jardin, on balade, je n'ai pas trop le temps de le laver. Ok, 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 tout ça, je l'ai entendu. Vous avez des conditions, vous avez des conditions ? Voilà. Ah, mais le tête est un peu court. Voilà. Mais après, notre but, comme quand on va chez le coiffeur, si par exemple, moi, j'arrive et je vais faire à ma coiffeuse, bon, ben voilà, je vais changer de tête, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc, si elle me dit, je te verrai bien avec des cheveux jusqu'à là, et que moi, je me dis, oh là là, pauvre, la nuit, il faut que je les attache, il faut que je... Machin et tout, ça va peut-être compliqué. Moi, le matin, je n'ai pas le temps de me les lisser, je n'ai pas le temps de tout ça. Donc, ok, elle va voir autre chose. Donc, par rapport à la morphologie de ton visage, ah ben effectivement, je vois bien, soit une coupe asymétrique, soit un déstructuré, si le matin, tu n'as pas le temps de te coiffer. Mais, on demande ce qui nous irait. Notre travail aussi de toiletteur, c'est de dire, par rapport à la morphologie de votre chien, voilà ce qui irait. Quelles sont, vous, vos conditions, votre entretien, etc., mais voilà ce qui lui irait. Donc, le but, c'est vraiment de toucher le chien et de regarder. Parce que si vous faites un truc, pantalon, machin, et des grosses pattes d'ef, et que ça ne va pas du tout au chien, parce qu'il est court sur pattes, du coup, ça ne va pas être très joli, au final. Pas votre travail, ça ne sera pas joli. Et la coupe sera mal adaptée au chien, en fait. Ça ne mettra pas en valeur. C'est ça, ça ne mettra pas en valeur. C'est ça. Quand on regarde un chien, on fait, on le voit, des fois, ça nous arrive, on le voit passer un chien dans la rue, il n'a pas une coupe qui sort de, je ne sais pas où, mais juste on dit, ah ouais, j'aime bien, ça tape, quoi. Le chien, il pète. Oui, parce que c'est la coupe qui lui fallait. Qui lui fallait, exactement. Ok. Donc, tout le monde est à tripoter son chien ? Oui. Oui. Oui, quoi qu'il en soit, on commence par le tour de pattes. Quoi qu'il en soit, on commence par le tour de pattes. T'as commencé où, je fais là ? Allez, on ne fait pas. Je ne sais pas, je tiens, mon kiki. On se positionne. Quand tu prends ton chien, tu es droit de serre. Oui. Tu viens chercher ta patte. Hop. Il y a moins de gauche. Oui. Et tu viens raccourcir, comme ça. Là, tu as un petit nœud, là. Tu viens de l'enlever. Tu n'as pas une petite tondeuse ? Si. Voilà. Alors, pourtant, quand il n'y a pas de nœud, je vous dis à l'aider au ciseau. Autant, là, si tu fais ça et que tu chopes un bout de coussinet à l'intérieur, ou une bout de phalange, tu vois, tu risques plus de blesser ton chien. Donc, tu vois, quand tu tiens ton chien comme ça, en fait, ton chien, au niveau de sa morphologie, il peut faire, c'est ce que j'ai expliqué ça hier, c'est ce que j'ai expliqué hier. Ça, ça, c'est à partir du moment où tu tires sur le côté, en fait, donc tu vois beaucoup de toiletteurs qui prennent la pâte et qui font venir la pâte sur le côté, c'est là qu'en fait, du coup, ton chien fait ça et dit, putain, mais le chien, il bouge sur la table. Non, c'est juste que si moi, je te prends ton bras et que je te fais une clé derrière, du coup, tu vas être super mal à l'aise. Eh, lâche-moi. Le chien, en fait, c'est ça pour lui. OK. C'est une clé. Donc, tu attrapes ton chien. Donc, moi, je fais toujours ça. Je stabilise, c'est cervicale et j'attrape. En fait, je fais toujours ce geste-là. OK. D'accord ? Là, tu vois, ta chienne, elle aime pas les pâtes, elle râle ton ton. Non, non, non. Oui. Mais aujourd'hui... Tu râles pas aujourd'hui, t'es de bonne humeur ? T'es ton tante ? Oui, elle te regarde du genre, tu vas me tripoter longtemps. On va faire du tripotage. Oui. Oui, parce que moi, quand je prends, j'ai tendance à... Avec la main. Eh, oui, mais regarde, t'es toute tordue. T'as vu ? Oui. Et après, j'arrive pas à faire ce côté-là. Eh oui ? Ben forcément. Alors que si tu viens là et que tu fais ça et que tu viens... Déjà, tu bloques ton chien. Avec le coude. Tu vois ? Et ton avant-bras. Comment elle fonctionne, celle-là ? Ouais. Et du coup, ça... Là, elle le fait pas, mais normalement, elle tourne, elle tourne. Donc, je finis par lui faire le bras, quoi. Eh oui, c'est ça. Et quand tu arrives de l'autre côté... Est-ce qu'on a assez vidé... On reste un petit peu. J'aime pas, ça, là, il sent trop le bruit, on m'a dit. Ouais. Tu vas où avec ton cul ? Tu veux tomber ? Oui, t'as revoit. T'enrives l'autre côté, hein. Et tac, là, du coup, tu la bloques avec celui-là dans mon bras. Ouais. Et là, tu viens faire ce côté. Ouais, moi, j'ai tendance à prendre avec... Aïe. Très rare. Non, tout va bien. Ah, ben, d'accord. T'as une ralotte des deux autres pattes, hein. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça y est, ça y est, c'est fini. C'est fini. On a enlevé les petits nœuds des vilains petits nœuds. Ils étaient trop méchants. C'est ça, t'en tirer tes pattes ? Elle mord pas, mais elle râle, râle. Moi, il s'exprime, dis-donc, dis-donc. Tu peux t'entendre ? Ouh, moi, j'ai... C'est un lacin, quoi. Oui, ben, c'est un lacin, hein. Tu as compris ? Ouais. Et du coup, même ta chaîne, si elle veut bouger, finalement, elle va se retrouver, elle pourra pas tourner l'autre côté. Parce qu'elle peut pas faire ça. Tu comprends ? Ouais. Donc, toi, tu la tiens de ce côté-là. Elle va essayer de tourner l'autre côté, mais elle va se retrouver, elle va se dire, putain, merde, je suis bloquée, je peux pas aller plus loin. Et si elle essaie d'aller dans l'autre sens, toi, tu la tiens, tu la bloques, sans la fermation infernale, en fait. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui, c'est la myxomatose, du lapinou. Du lapinou. Bonne insertion. Non, 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 non. Tu sais que c'est ton poil le plus court, mais t'y touches pas. C'est quand que tu vas venir remonter là, tu sais que là, tu peux taper court. Mais comment je repérer comme ça ? C'est quand tu es venu t'apporter en angulation, tu vas venir travailler ici. Ça y est, j'ai compris. D'accord. T'as compris ? J'ai compris. Tac, tac. Et tu viens travailler ton arrondi. C'est good ? Good. Du coup, c'est pareil, c'est pour les... Je sais pas comment... Attends, je vais chercher mes sculpteurs. Est-ce que tu serais tout le temps après ? Regardez ton tutu. J'aime pas être remédé. Donc là, toi, tu vas venir droit. Parce que tu viens tout enlever, tout droit. Ah, mais t'es un gars ? Non, on peut se couper. Mais t'es un gars ? Mais oui, ça va être un truc. Mais oh, mais le creux qui est une fille ! Mais non, c'est pour ça que tu m'as pas aimée ! C'est pour ça qu'il est très vieux. Non ! C'est ça, t'es très en colère ! Parce que c'est que t'étais une concesse ! Je suis désolée, excuse-moi, petit garçon. Tu m'en veux pas ? Pardon. Donc là, du coup, je fais un contre-sens, en fait. Oui. C'est juste l'angulation. Oui. Vas-y. Tu verras que tu viendras travailler de la même manière sur l'avant. D'accord. Oui, oui, d'accord. Mais oui, les points, en fait, qui vont être plus courts, automatiquement, on les fait à contre-sens. Voilà. Non, c'est pas mon cucu, parce que la madame, elle croit que j'étais une fille. Ensuite, qui je viens ? Alors, je reprends. Tu te rappelles, Charlène ? Manger, fin, Charal, de la dernière fois que je suis venue à Chalon, avec Émilie, quand elle ouvrait pas assez ses ciseaux. En fait, au départ, vous avez tendance à couper comme ça, au naillé. Voilà. Ça, c'est de la nourriture. Ça, c'est une fourchette. Et ça, c'est de la bouche. Quand vous mangez, rassurez-moi, vous mangez pas comme ça. Non, mais on est d'accord. Sauf s'il nous reste un tout petit morceau d'un truc qu'on aime trop, on le déguste. Mais sinon, on met bien de la nourriture dans d'autres bouches. D'accord. Eh bien, c'est la même chose. Les ciseaux, ils aiment manger. Donc, on ouvre grand la bouche. Et c'est pour ça que je faisais... C'est bien de manger. C'est bien, Yves. Voilà. Tant pis, il faut le rire. Manger, manger. Fin, moins, fin. Moins, fin. Oui, moins avoir faim. Moi, j'ai une question, c'est à voir s'il y a des scutaires qui sont plus ou moins bien pour faire la technique. Parce que, Dépène, je sais qu'il faut changer. Alors, je vais vous montrer un truc, les gens. Ça, c'est pas possible. Oh, con. Voilà. Alors, si pareil, je vous fais bouffer avec une dent sur deux. Vous allez arriver à manger comme il faut ou pas du tout ? Si, moi, j'y arrive. Vas-y, fout-toi de ma gueule. Elle est pleine de dents. Elle fait genre... Non, mais... T'es d'accord que... Bah, ouais, si je te donne un truc à manger, tu vas galérer, non ? Là où t'en as pas. Non, mais je fais pareil avec les... Voilà. Bah, c'est la même chose. Dites-vous que vos dents, votre fourchette, elle va pas pouvoir vous emmener à manger droit comme il faut. Il manque des dents. Elles sont resserrées. Elles sont tordues. Ni quel. Ok, alors, c'est ça. Ni quel. Pour manger, pas de problème. T'oublies. T'oublies. Donc, tu vois ? En fait, il va t'emmener tout le poil sur la même hauteur. Yes. T'as quoi comme ciseau après ? Tu as les phoenix. Non, ça match. Ok. Bonne bouche. Mange bien. Pas problème, regarde. Ok. Pas problème. Super. Merci. Je te prête mon peigne. Parce que t'as... Elle me faisait de la peigne. Bon, madame. Oui, c'est moi. Après, tu vas m'en parler comme ça. Oui. Après. Ah, dans ce sens-là, moi j'ai travaillé dans ce sens-là. C'est passé quoi ? On a changé de chien ? Quoi ? C'est une récupération de fourrure. Donc, ça c'est bien parce qu'on va transformer le chien. Attends, je vais prendre mon test. Mais il était tout blanc, non ? Non, j'ai peur au dentard du. Il est foncé, là ? Non, il n'est pas blanche. Mais il était un peu plus clair avant, non ? Non, c'est un labri gris. Ah, donc ça doit être mes yeux. Il est gris, hein ? Il n'est pas blanc, il est gris. Ah, mais moi je l'ai vu super clair au début. Il est gris, il est gris, c'est à l'abri gris. Oui, là je le vois gris. Jésus, il part ton coup, c'est pas possible. C'est super calme, hein ? T'as fait une bêtise ? Je crois que je l'ai trop dégagée. Ah oui ! Oui, oui, c'est pas grave. Regarde, attends. Bouge pas. Ils sont où, mes sculpteurs ? Là-bas. Là-bas, là. Tu redimis automatiquement tout cela pour donner l'aspect... Exactement. C'est pour ça que tu comprends pourquoi au départ je dis construis et ensuite fais tes finitions. Parce que si tu fais tes finitions là, du coup vu que t'as coupé un peu plus court devant, tu vas te retrouver, merde, j'ai fini et du coup je garde mon trou. Que si derrière, tu fais, tu construis et que tu peux te permettre encore d'avoir une petite marge d'erreur et de faire tes finitions après du coup rentrer ton truc. Ici, pourquoi je laisse du poil ? Parce qu'en fait, quand ton chien il a la patte qui est droite et que tu touches pas trop devant, tu vois, plus tu vas toucher devant, plus tu auras cette impression que ton chien il panarde. D'accord ? Il a des palmes devant. Exactement, oui. Et c'est pour ça que là, je le travaille au droit droit et que je garde du poil là pour donner cette impression de... il marche sur ses ongles. Ok. Tu comprends ? D'accord. Voilà. C'est un café, il est parti, mon assistant était parti me chercher un café. Mais je prends pas de sucre jamais. Never. Un café noir. Merci. C'est gentil, regardez. C'est cool. Moi, elle est plus courte de ce côté-là. Oh oui, sûrement. La mienne, elle est pas droite, là. Mais elle a pas les pattes droites. Non. Donc tu vois, en fait, il faut vraiment que tu viennes tricher sur cette chienne qui est en X. Quand elle marche, elle doit ressembler à un mannequin, tu vois, genre elle croise comme ça. Voilà, voilà. C'est pas mal, c'est cool, ça avance bien. Je suis contente. Charlène, t'as pas faim ? Non, mais t'as pas faim. On est sur du charral, quoi. On est du charral poil. Ouais, on est du charral poil. Tu vois ? Hum, charral poil. Mangez poil. Est-ce que tu vois, du coup, maintenant qu'il te reste ta ligne de dos ? Ouais. Ce qui va te permettre, en fait, tu vois ton angulation arrière ? T'as vu ta patte ? J'ai refait un peu plus. Et après, quand on se met de profil, du coup, on voit qu'on a travaillé la piste de décollage, ici. OK ? Là, tu vas pouvoir gommer cette dernière ligne, là. Ouais. Non. Pas ça. T'as la ligne qui est ici. Attends. Non, ciseaux ? Mais petit ciseau ! Mais t'es où ? Oh, merci beaucoup. On n'a pas relevé ça. Si, si, elle l'a relevé, mais... Regarde, elle plombe. Non, arrête, tu regardes pas. Non, 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 mais... Moi, je suis le plus capable. Et si, tu viens gommer... Si, il est bien celui-là, là-bas. Je déteste. Je déteste. Hop. Et je viens gommer ma ligne. Et puis, j'aime bien les vieilles chaudes. Petit fils ! La patte avant, j'ai... Ah, ça, ce fois. En deux, trois petits poils, mais c'est tout. Oui, oui. Tu vois, hop, t'as cimé. Est-ce que tu vois ? Pourquoi aussi, je ne veux pas trop taper ? Il faut que tu n'es pas très symétrique. Mais tu vois la largeur de ta patte, là ? Elle correspond à ta largeur de patte, là. Si je viens ici retirer trop de poils, je vais me retrouver avec une patte mini devant et une patte maxi derrière. Donc, après, vous allez regarder votre chien et vous allez dire... Oh, il n'est pas symétrique. Non, mais on ne parle pas de derrière, mais on parle de profil, là. Non, 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 là, on parlait des... Non, là, de profil, moi, je pense que là, c'est OK. Je ne touche pas plus pour la... Oui, pour la lignée. C'était vraiment pour la lignée, quoi. T'as vu, elle a quand même eu trois coups de ciseaux. Ouais, mais c'est l'habitude, ça. C'est comme vous, quand je vous disais un truc, vous inquiétez. Oui, on a bien à l'avis d'aller là. C'est obligé qu'on mettait un coup de ciseaux. On le sait. Ouais, ben... J'aurais mis cette paragée de ciseaux, hein. Mange. Je suis faim, je suis faim. Je ne veux pas trop court, mange de ma mère. Mange de ma mère, faim. Apparemment, ma mère, elle n'a pas mangé, à la fin. Oui, j'ai faim. Non, j'aime le poil, j'aime le poil. T'as mangé toutes tes trois heures ? Oui, j'ai mangé. Ah oui, parce que... Ah oui, oui. Tu vois, il faut gommer. Des coups de fourchette. Oisette. Tiens, noisette. Plus qu'à gommer. Écoute, écoute, écoute. Donc on disait la pâte à modeler. C'est le disque qu'elle m'a appris. La pâte à modeler. J'essaye de vous donner vraiment des... Des images. Ouais, des images mnémotechniques pour que... Des images mnémotechniques pour que... Des images mnémotechniques aussi, ou... C'est ça, pas du tout. Vous n'avez pas de dix, du tout ? Non, non, j'ai pas... Vous voyez, c'est visivel. Ouais, alors, j'ai mon fils qui... On va l'aurier rééditer. J'ai mon fils qui est... Non, c'est du côté de son père. Ah, non, non, non. C'est la pâte à modeler. 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 Il est marché quand même. On travaille un peu de noisette. Ah bah non, il marche pas. Donc je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. Encore une fois, vous avez le droit de liker, partager, commenter. Cliquez sur la petite clochette pour vous abonner. Comme ça, vous recevrez toujours plus de vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501